... BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichyte. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Business Quiz. C'est la deuxième édition. La grande première, c'était hier en direct à 15h. Vous étiez avec Guillaume Paul. C'est donc moi qui ai le plaisir de prendre les mains, les manettes de cette deuxième édition. On est ensemble jusqu'à 15h30. Alors le Business Quiz, vous le savez, c'est le premier jeu interactif en direct à la fois à la télé, bien sûr, à la radio et sur votre mobile pour jouer sur des questions liées à l'économie. Pour cela, il vous faut télécharger soit l'appli BFM Business, soit l'appli Be The One, notre partenaire, pour vous inscriver. Et vous pouvez surtout, c'est très important, gagner chaque jour 1000 euros, en fait deux fois 500 euros, 500 euros pour chaque quiz. Chaque quiz, c'est cette question que je vais vous poser dans quelques instants. Et vous serez donc à 10 gagnants à 50 euros pour chaque partie. C'est donc tous les jours en direct. Et bien dans quelques instants, on va lancer ce premier quiz lié à la fois à des questions d'actu économique, mais aussi à des questions sur l'histoire de l'économie. Vous êtes prêts ? Vous êtes 55 candidats au minimum pour l'instant à jouer et j'espère plus dans la deuxième manche. C'est donc parti pour cette première partie du Business Quiz. Première partie donc, et on va commencer par évidemment la toute première question. Elle est liée à l'histoire de l'économie. C'est une question sur les théories économiques. Quelles théories attribuent-on à l'économiste Adam Smith ? Alors est-ce le pouce levé, est-ce le doigt palmé, est-ce le pied pané ou est-ce la main invisible ? La théorie donc qui est née de l'imagination du cerveau d'Adam Smith. La réponse, la voici, vous le savez sans doute si vous nous écoutez régulièrement, si vous connaissez bien l'économie. C'est la théorie de la main invisible qui a été formulée et conceptualisée par Adam Smith à la fin du 18e siècle dans son livre « La richesse des nations » publié en 1776. Selon lui, eh bien il y a cette main invisible qui permet de réguler le marché, qui fait qu'on n'a pas besoin d'intervention, pas trop d'interventionnisme dans les mécanismes économiques et notamment les mécanismes de l'État pour diriger l'économie. Et cette théorie, vous le savez, a inspiré et plus qu'inspiré l'ensemble des libéraux. On l'oppose souvent à une théorie qui, elle, est née beaucoup plus tard, le keynesianisme. Alors vous avez été largement majoritaire. Je vois que la plus grande partie d'entre vous a bien répondu à cette première question. C'est bien sûr la main invisible. On passe, si vous le voulez bien, à la deuxième question de cette première partie de quiz. On reste dans l'histoire de l'économie. On est presque à la sortie de la guerre. En 1944, les accords de Bretton Woods ont permis de convertir le dollar, mais en quelle matière ? Est-ce en hamburger, est-ce en sucre, est-ce en pétrole ou est-ce en or ? Conversion donc du dollar en quelle matière ? Hamburger, sucre, pétrole ou or ? Évidemment, c'est la conversion possible du dollar en or. C'était très important. À l'époque, bien sûr, à cette période de la presque après-guerre, le dollar était la monnaie reine. Et elle le restera pendant de très nombreuses années. Depuis, vous le savez aussi, beaucoup d'évolutions. D'autres monnaies, comme la monnaie japonaise, mais aussi la monnaie européenne, l'euro, au début des années 2000, ont pris un peu plus de place par rapport au dollar. Donc, c'était bien la conversion en or. On va regarder tout de suite les statistiques par rapport à vos votes. Là encore, vous êtes des férus d'économie, ça se voit, puisque l'immense majorité, presque les trois quarts des répondants, ont bien choisi la réponse 4. C'était la conversion en or. On continue cette première partie de quiz, toujours en direct sur BFM Business, avec une question d'actualité. Vous le savez, hier a été présenté en Conseil des ministres le projet de loi Pacte par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Alors, Pacte, justement, vous l'entendez beaucoup, notamment sur notre antenne, mais Pacte, que signifie cet acronyme ? Est-ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, plan d'action pour la croissance et le travail en entreprise, plan d'action pour la croissance et le turnover en entreprise, ou plan d'action pour la croissance et pour le coût du travail ? Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse A, c'est la transformation des entreprises. Alors, il s'agit donc d'un projet de loi qui vient d'être présenté, je vous le disais, en Conseil des ministres. Ensuite, le calendrier de ce projet de loi, c'est un examen en Commission des Finances au Parlement à la rentrée de septembre. Puis, en séance publique à l'automne, la loi devrait, elle, entrer en vigueur début 2019. Elle comprend de nombreux aspects. Cette loi, elle est censée faire à terme gagner un point de PIB à l'économie française. Il y a à la fois donc un allègement des coûts et des contraintes pour les entreprises, mais aussi une partie qui concerne les particuliers sur ce qu'on appelle la réorientation de l'épargne. C'est un thème qui est cher à Emmanuel Macron pour que nous, Français, on investisse davantage dans notre économie réelle, celle des entreprises. Alors, sur cette question, c'est plus équilibré. Beaucoup ont cru que le thé de pacte était travail en entreprise, alors que c'était transformation des entreprises. Vous êtes une petite vingtaine à avoir répondu, donc la bonne réponse à cette question numéro 3. On enchaîne tout de suite sur la question numéro 4. On revient à l'histoire et un roman, célèbre roman, qui a pour cadre la crise de 1929 aux États-Unis. Alors, ce roman, s'agit-il de « Deux sang-frois », s'agit-il de « Fahrenheit 451 », s'agit-il de « Sur la route » ou s'agit-il des « Raisins de la colère » ? Vos réponses, donc, en direct sur l'appli BFM Business. Eh bien, il s'agissait bien sûr des « Raisins de la colère », roman de John Steinbeck, qui a donc été publié en 1929 à la fin de ses années 20, qui était une période de crise économique qui a déclenché ce qu'on appelle la Grande Dépression. Vous le savez, de nombreux suicides, notamment aux États-Unis, se sont déroulés suite à ce désastre boursier. Alors, les autres propositions, ce n'était pas du tout ça, puisque, évidemment, « Fahrenheit 451 », c'est un roman d'anticipation de Ray Bradbury. « Sur la route », c'est un roman d'aventure de Jack Kerouac et « Deux sang-frois », c'est un roman signé Truman Capote. Il s'agissait donc bien des « Raisins de la colère », c'était la réponse 4. Et là encore, vous êtes très majoritairement, aux deux tiers environ, à avoir voté pour la bonne réponse. Donc la réponse 4, « Les raisins de la colère ». On continue cette première partie de quiz avec la question numéro 5. Toujours dans l'actualité, le patron de quel grand groupe automobile a été arrêté hier dans le cadre du Dieselgate ? Est-ce le patron de Volkswagen ? Est-ce le patron de Audi, de Fiat ou de Mercedes ? Voilà, donc, on est dans l'actualité. Sujet dont on a évidemment parlé sur nos antennes. Il s'agissait du patron du groupe Audi qui a été interpellé hier. Il sera sans doute interrogé dans les prochaines heures ou peut-être même demain. Il s'appelle Rupert Stadler. Il est président du directoire du groupe Audi et des perquisitions ont déjà été menées à son domicile le 11 juin dernier. Il a longtemps, vous le savez sans doute, nié cette politique de trucage des moteurs. Mais il a fait marche arrière finalement. Et si vous êtes concerné peut-être, vous savez que de nombreux véhicules de la marque Audi, mais pas que, chez Volkswagen aussi, ont été rappelés pour vérifier tous ces dispositifs. Donc, il s'agissait bien du patron d'Audi, Rupert Stadler, qui pour l'instant est arrêté. Il devrait être entendu donc par la police allemande dans les prochaines heures. Les statistiques sur cette cinquième question, eh bien, là aussi, pas trop de suspense et plutôt de bonnes réponses, puisque près de la moitié d'entre vous, ceux et celles qui participaient actuellement à ce business quiz, vous avez coché la bonne réponse. Donc, le groupe Audi, beaucoup ont cru que c'était Volkswagen, mais là, donc, c'était également un groupe impliqué dans le dieselgate. Mais le patron, lui, pour l'instant, n'a pas été interpellé. On enchaîne avec la sixième question de ce premier quiz. Question également d'actualité sur des levées de fonds. Elles sont nombreuses. On vous en parle également souvent sur BFM Business. Cette question, la voici. Quel grand champion sportif vient de lever 10 millions d'euros pour créer un géant des telcos ? Alors, est-ce que c'est Joe Wilfried, son gars ? Est-ce que c'est Antoine Griezmann, notre footballeur ? Est-ce que c'est François Gabart ? Est-ce que c'est Ty Gris ? Eh bien, la réponse, c'est la réponse D. La réponse 4, il s'agit de Ty Gris. Son entreprise s'appelle OnOff. C'est une application, donc, en fait, qui permet d'avoir plusieurs numéros sur un même smartphone et de téléphoner à l'étranger pour un prix inférieur au prix traditionnel des opérateurs français. Et Ty Gris, donc, qui est un champion qu'on a connu pour différents exploits sur la tour Eiffel, entre autres, a commencé son entreprise il y a quatre ans. Et donc, il a fait d'abord appel à des business angels pour financer son projet. C'est désormais, donc, l'étape supérieure, celle des levées de fonds. Il vient de réunir, donc, 10 millions d'euros. Parmi les réponses qui étaient possibles, vous avez vu celle de François Gabart, le navigateur. François Gabart est aussi un sportif qui investit dans l'économie. Mais lui, il vient de rentrer, il y a quelques mois, au capital d'un beau succès qui s'appelle Click & Boat, qui est une entreprise qui permet, donc, de réserver et de louer des bateaux de plaisance. On passe, si vous le voulez bien, à la septième question de ce quiz de ce mardi. Quel titre ne fait pas partie de l'indice CAC 40 au mois d'avril 2018 ? Donc, quatre propositions. Le groupe Total, le groupe Renault, le groupe TF1 ou le groupe Orange, qui ne fait pas partie de l'indice CAC 40 en avril 2018 ? Eh bien, il s'agit du groupe TF1, nos confrères de TF1, qui ne font pas partie, en effet, du CAC 40. Alors, un mot, d'ailleurs, le CAC, qu'on emploie tous les jours, évidemment, sur BFM Business. On ne sait pas forcément que CAC, ça a un sens aussi. Ça veut dire cotation assistée en continu. Donc, c'est la signification du mot CAC. C'est bien sûr Euronext qui en assure la cotation. L'indice CAC 40 a été créé en 1988. Il est constitué, donc, des 40 valeurs sélectionnées parmi les 100 plus importantes capitalisations boursières à la Bourse de Paris. Il y a des changements régulièrement. Certains entrent, certains sortent de cet indice. Et le dernier changement, donc, il a eu lieu il y a quelques jours. C'est assez symbolique, d'ailleurs. C'est le groupe, le cimentier Lafarge Holcim, qui en est sorti. Et c'est un groupe de luxe. Le luxe, on le sait, de plus en plus important dans l'économie française. C'est le groupe Hermès, qui désormais fait partie du CAC 40. Et là, on parlait du groupe TF1, qui, lui, n'a jamais fait partie du CAC 40. Alors, c'était donc notre question numéro 7. Vous êtes toujours plus d'une cinquantaine à jouer. On va jeter tout de même un oeil sur les statistiques. Eh bien, majoritairement, là aussi, près de la moitié d'entre vous, vous avez trouvé la bonne réponse. Beaucoup ont cru que Total ne faisait pas partie du CAC 40 en avril 2018, alors que c'est un groupe qui, bien sûr, historiquement, et de manière quasi ininterrompue, a fait partie de cet indice. Renault, également, un de nos grands constructeurs automobiles français, qui est toujours dans le CAC 40. Et chez Orange, le groupe, lui aussi, fait partie de cette cotation. Et donc, on a le nom du vainqueur. Alors, il s'appelle Jérôme. C'est un heureux hasard. C'est un joli prénom, d'ailleurs. Et c'est lui, donc, qui remporte cette première partie. Mais vous êtes 10 joueurs, je le rappelle, à gagner 50 euros, puisque chaque quiz donne droit à une cagnotte de 500 euros. Dans quelques instants, vous aurez, bien sûr, droit à un deuxième quiz avec le même principe. Il s'agit, vous le savez, de télécharger, soit sur l'appli BFM Business, soit sur Be The One, les différentes applis, donc, de nos partenaires. Vous vous inscrivez. Il y a un coût d'accès à chaque jeu. Et vous pouvez, tous les jours, donc, gagner 2 fois 500 euros. Dans ce quiz interactif, lancé par BFM Business, c'est une grande première. Et on va se retrouver, bien sûr, dans quelques instants pour cette autre question. Cette autre question qui, encore une fois, seront liées à la fois à l'histoire de l'économie ou à l'actu récente de l'économie. Mais vous connaissez bien tous ces sujets. Vous qui nous écoutez et nous regardez au quotidien depuis de nombreuses années sur BFM Business. Dans un instant, donc, deuxième partie de quiz. À tout de suite. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie dans deux minutes. 1,09€ la partie. Règlement et modalité de remboursement sur bfmbusiness.com Tous les jours sur BFM Business. Le 20h de BFM Business est résolument tech et numérique. Tech & Co, le grand live du numérique au cœur de la transformation digitale. Interview de créateurs de start-up, découverte des technologies qui changent le monde et débat pour mettre en perspective la révolution numérique. Avec le hashtag Tech & Co, participez et réagissez sur les réseaux sociaux. Tech & Co avec Sébastien Coanon et la rédaction de 01net.com tous les jours dès 20h sur BFM Business. Retrouvez BFM Business à la télévision, sur vos box fibres ou ADSL. Chez SFR, sur le canal 46. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Free, sur le canal 347. Chez Boude Télécom, sur le canal 242. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, France Sat en 51 et Canal en 108. Regardez BFM Business sur BFM Business.com ou via l'application BFM Business. Découvrez tous les canaux de diffusion de BFM Business sur BFM Business.com BFM Business, la télévision de l'info économique et financière. Du lundi au jeudi sur BFM Business, After Business, l'actu éco qu'il ne fallait pas rater. Des débats d'idées sans langue de bois, le grand débrief des marchés de Paris à New York, les dernières tendances de la tech et toute l'info éco insolite. After Business, le light show éco qui vous fait découvrir tout ce que le business a fait de sa journée. After Business, présenté par David Jaco et Stéphanie Collot, du lundi au jeudi, 22h minuit, sur BFM Business. BFM Business, il est 15h15, dans un instant, donc le second quiz. Vous le savez, c'est une possibilité à chaque quart d'heure de 15h à 15h30 de gagner environ 500 euros. Ça fera bien sûr de nombreux heureux. Et donc, c'est dans quelques instants cette deuxième partie. Je rappelle que la première partie a été remportée par Jérôme qui fait partie des 10 gagnants. Vous êtes donc 10 dans chaque manche qui remportait 50 euros. Il fait donc partie de ceux qui ont marqué le plus de points puisqu'on va le rappeler, chaque bonne réponse donnera un certain nombre de points. Et je précise un point important d'ailleurs, c'est que toute mauvaise réponse n'est pas éliminatoire. Toute bonne réponse, elle donnera des points. Même si vous répondez mal, vous restez en lice jusqu'à la fin de la compétition. Une compétition qui va pouvoir partir dans quelques secondes. BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichyte. Voilà, donc c'est donc la deuxième partie, la deuxième manche de ce Business Quiz. Il est un peu plus de 15h15, on est là jusqu'à 15h30. Ensuite, vous retrouverez Pauline Tadevin pour Intégral Bourse qu'elle présente toute la semaine. Donc, c'est parti pour cette question. Et encore une fois, vous êtes plusieurs dizaines à jouer en direct avec nous. Et 10 d'entre vous vont se partager 500 euros divisé par 10. Donc, ça fait 50 euros pour chaque gagnant. La première question, elle est plutôt facile. On a même parlé de lui dans le premier quart d'heure. Une question qui concerne le gouvernement qui a été nommé ministre de l'économie et des finances de la France en mai 2017. Alors, est-ce Bernard le philosophe ? Est-ce Bruno Le Maire ? Est-ce Louis l'ostréiculteur ? Ou est-ce Hugues le chanteur ? La bonne réponse, bien évidemment, et vous l'avez, il s'agit, elle va apparaître dans quelques instants, voilà, il s'agit de Bruno Le Maire qui a donc été nommé ministre de l'économie et des finances du premier gouvernement d'Edouard Philippe. C'était juste après la victoire d'Emmanuel Macron, donc en mai 2017. Bruno Le Maire, qui, comme on dit, une prise politique, puisqu'il faisait partie jusque-là, ce qu'on peut peut-être rappeler le camp d'en face, il faisait partie des Républicains. Eh bien, donc, il a rejoint très rapidement le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il est donc ministre de l'économie et des finances, patron de Bercy, comme l'on dit, depuis un an. Et c'est lui, on en parlait également dans la première partie du quiz qui a présenté hier un projet de loi important de ce début de quinquennat. Il s'agit du projet de loi Pacte pour la croissance des entreprises, projet de loi qui sera présenté au mois de septembre devant le Parlement. Alors, donc, les statistiques, eh bien, évidemment, la majorité, l'immense majorité d'entre vous connaît le nom de Bruno Le Maire. Certains ont cru quand même que le ministre de l'économie, c'est étonnant, s'appelle Bernard le philosophe. Et j'ai même une bonne réponse, mauvaise réponse, c'est Louis l'austriaculteur. Eh bien, non, il n'y a pas de Louis l'austriaculteur pour l'instant au gouvernement, peut-être dans un prochain remaniement. La deuxième question, on est dans l'actualité, la voici sur la période 2004 à 2016. Un pays, à lui seul, a causé un tiers des retards aériens en Europe. Quel est ce pays ? Est-ce la France ? Est-ce l'Italie ? Est-ce l'Espagne ? Ou est-ce la Grèce qui a causé, donc, un tiers des retards du domaine aérien ? Eh bien, il s'agit de la France. Ça ne surprendra peut-être personne. Il y a de nombreuses grèves, même si, vous le savez, les grèves prévues à la fin juin ont été levées par la majorité des syndicats d'Air France, des pilotes d'Air France. Alors, en fait, il ne s'agit pas que des grèves qui ont causé ces nombreux retards aériens à cause des Français. Certes, ça a pu jouer, donc, sur cette période 2004 à 2016. Il y a aussi de nombreux problèmes techniques qui ont touché nos différentes tours de contrôle. Et tout cela, donc, a amené à ce tiers des retards dans le secteur aérien qui est dû aux Français. Je le rappelle, donc, en tout cas, le mouvement de la fin juin de la semaine prochaine est pour l'instant enlevé par les syndicats de pilotes. Alors, les statistiques par rapport à cette deuxième question du deuxième quart d'heure, eh bien, la moitié d'entre vous ont eu la bonne réponse, donc, c'est la France. Certains ont pensé, mais tout était jouable également à l'Italie, à l'Espagne, à la Grèce. La Grèce, c'est pas mal, d'ailleurs, comme réponse, puisque la Grèce, dans ce classement qui a été fait par le Sénat français, eh bien, la Grèce, c'est juste après la France et les Français en termes de responsabilité des retards dans le secteur aérien. Donc, Biki, pour l'instant, Biki, c'est un surnom d'un de nos internautes, un autre téléspectateur, ou Tris, qui est en tête et qui a donné la bonne réponse. La troisième question de ce quiz, eh bien, on reste dans l'actualité, puisque vous le savez, en ce mardi 19 juin, ce sont les épreuves d'Histoire-Géo pour les candidats au baccalauréat. Eh bien, on va vous demander, on est sur BFM Business, donc on va parler de chiffres et d'économies, quel est le coût moyen en euros du baccalauréat pour chaque candidat ? 50 euros, 80 euros, 100 euros ou 120 euros ? Vous votez en direct sur votre téléphone. Et la bonne réponse, eh bien, c'est 80 euros par candidat. C'est un coût qui est à peu près stable depuis l'année dernière. Alors, cela prend donc en charge les frais d'organisation des épreuves, ainsi que l'indemnisation des frais de déplacement des intervenants et leur rémunération. Un chiffre encore, chaque correcteur touche 5 euros par copie corrigée, mais aussi 9,60 euros par heure d'interrogation orale. Donc, en clair, quand il y a les euros, les professeurs sont payés 9,60 euros pour avoir face à eux les élèves. Alors, bout à bout, encore un chiffre, on les aime bien sur BFM Business. Sachez que toutes les copies corrigées pendant ce bac 2018, ça représenterait virtuellement 12 000 kilomètres. Et donc, pour ce bac, bonne chance à toutes celles et tous ceux qui sont en train de plancher dessus et à leurs parents qui nous écoutent peut-être. Les statistiques 15, bonnes réponses. Donc, c'est très partagé. Beaucoup d'entre vous, majoritairement, ont pensé que c'était beaucoup plus élevé, le coût pour l'état de ce bac à lauréat. On pensait que c'était 120 euros par candidat. Donc, on le rappelle, c'est 80 euros, ce qui est déjà une belle somme pour le budget global de l'éducation nationale. Et parmi les bonnes réponses, celle de Caroline, qui joue en direct avec nous. Question numéro 4. On va faire un peu de calcul. Quel est le prix hors-taxe d'un produit vendu au prix TTC de 20 euros si le taux de TVA est de 20 % ? Donc, combien ça fait en hors-taxe quand le prix TTC de 20 euros ? 22, 20, 40, 18 ou 16, 67 ? La bonne réponse, à vos calculettes ou à vos cerveaux, c'est 16, 67 euros. Donc, le prix hors-taxe d'un produit qui est vendu TTC, 20 euros. C'est un peu de calcul. Alors, ce taux de TVA, c'est le taux normal de 20 euros. Il y a de nombreux prix également, de nombreux taux réduits. Et ces taux réduits sont actuellement en pleine réflexion. Vous savez qu'ils concernent, depuis l'époque de Nicolas Sarkozy, des professions, comme les restaurateurs qui avaient obtenu ce taux de haute lutte. Eh bien, certains disent que peut-être ça n'a pas eu l'effet escompté, notamment sur l'emploi, et qu'il faudrait remettre un peu d'ordre dans toute cette politique de taux de TVA. Affaire à suivre, comme l'on dit. Pour cette quatrième question, pas tout fait partie de celles et de ceux qui ont bien répondu. Et vous avez largement, également majoritairement bien répondu. Vous êtes doué en calcul, puisque donc, vous êtes 22 à avoir trouvé la bonne réponse, 16,67 euros. Vous êtes prêt, vous êtes chaud, vous êtes tout à fait décidé à poursuivre ce quiz. Eh bien, voici la cinquième question. C'est une enquête qui vient d'être publiée sur le désir de mobilité professionnelle. Elle montre l'attractivité, plus ou moins grande, de nos régions. Mais quelles régions françaises, selon vous, attirent le plus quand on souhaite bouger professionnellement ? Est-ce la Bretagne ? Est-ce l'Occitanie ? Est-ce Auvergne-Rhône-Alpes ? Ou est-ce Bourgogne-Franche-Comté ? Eh bien, la bonne réponse, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une étude de région de job qui vient d'être publiée par nos confrères du Parisien. Auvergne-Rhône-Alpes qui est donc juste devant la région Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, puis pays de la Loire pour ce qui est de l'attractivité donc des régions quand on souhaite bouger professionnellement. La Bourgogne-Franche-Comté, elle, pourtant, c'est une belle région. Eh bien, la dernière région que l'on souhaiterait intégrer si l'on change. Et sachez qu'en Ile-de-France, autre chiffre, en Ile-de-France, 59% des personnes qui travaillent, salariés ou non, souhaitent bouger de région. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est une belle région, mais à la fois, c'est un peu compliqué, notamment en termes de transport. Vous le savez sans doute, ceux qui y vivent. Les statistiques de cette cinquième question, alors là, c'est très partagé et finalement, beaucoup ont pensé que l'Occitanie a tiré beaucoup plus ceux qui voulaient bouger professionnellement, alors que c'était Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, que 10 bonnes réponses, simplement, pour cette cinquième question. Il y a Cède, tout de même, j'imagine que c'est Cédric Cède qui a répondu, à cette question numéro 5. On enchaîne, toujours, je le rappelle, 500 euros en jeu dans cette partie, avec la question numéro 6. Elle concerne la société de la Loterie nationale et du Lotto national, désormais Française des Jeux, FDJ, c'était son ancien nom. Elle a été créée en 1936, en 1956, en 1966 ou en 76. Donc, en quelle année a été créée l'ancêtre, en quelque sorte, de la Française des Jeux ? C'est en 76. Et 76, c'est également la date de création en France du Lotto, du Lotto tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est à cette occasion-là que ce qu'on appelait avant la Loterie nationale, qui, elle, est bien née au début du XXe siècle, a été transformée en société d'État, qui s'est appelée donc Société de la Loterie nationale et du Lotto national. Depuis, elle a changé de nom à plusieurs reprises. Elle s'est appelée France Lotto et elle s'appelle Française des Jeux depuis 1991. Et si on en parle, c'est que, vous le savez sans doute, toujours au cœur de l'actualité de la loi Pacte, eh bien, la Française des Jeux pourrait faire partie et voudrait se désengager. L'État qui, actuellement, possède 72% du capital de la Française des Jeux, mais l'État qui, même en se désengageant, a bel et bien promis qu'il conserverait les 3 milliards environ d'euros chaque année qu'il touche sur les mises des différents joueurs et des différents jeux de la Française des Jeux. Les statistiques, eh bien, vous êtes nombreux à penser que la FDJ, où son ancêtre, a été créée en 1936, mais non, c'était bien en 1976 qu'a été créé, donc, l'ancêtre de ce qu'est la Française des Jeux. Et Jérôme, toujours lui, fait partie des gagnants de cette 6e question et sera sans doute parmi les gagnants peut-être de cette 2e manche également. Il nous reste une question à découvrir ensemble. La voici, c'est la question numéro 7 et elle concerne les monnaies. Quelle monnaie a une valeur supérieure à l'euro en mai 2018 ? Est-ce le dollar américain ? Est-ce la livre sterling ? Est-ce le franc suisse ? Ou est-ce le yen ? Quelle monnaie avait une valeur supérieure à notre euro en mai 2018 ? Eh bien, la bonne réponse, elle apparaît sur votre écran et sur vos smartphones. Il s'agit de la livre sterling, donc, qui avait une valeur supérieure à notre monnaie. Évidemment, tout cela bouge beaucoup, fluctue beaucoup, mais c'est le dernier indicateur que nous avions en notre possession lorsque nous avons rédigé ce thème du quiz. Et la livre, qui vous le savez bien sûr, est la monnaie officielle du Royaume-Uni. Et c'était déjà le cas donc avant le Brexit. Évidemment, ça le sera encore plus puisqu'il y a un mouvement de désengagement de l'Europe, de nos amis britanniques. Quant au dollar américain, il est légèrement inférieur à l'euro et ça le reste depuis de nombreuses années. Les statistiques de cette septième et dernière question, je vois que Benoît fait partie des 20 bonnes réponses, à avoir répondu de la livre sterling et beaucoup ont répondu le dollar américain ou le franc suisse, peu le yen, mais donc c'était bien, bel et bien la livre sterling qui est légèrement au-dessus de la valeur de l'euro ces dernières semaines. Benoît fait partie donc des vainqueurs de cette septième question. Voilà donc ce quiz s'achève. C'est terminé donc pour cette deuxième manche. Je le rappelle, 10 d'entre vous ont gagné 50 euros, 500 euros par manche. Il y a au total 1 000 euros en jeu chaque jour sur BFM Business. C'est une première, c'est un premier jeu interactif lancé par une chaîne info et c'est nous qui le faisons donc du lundi au vendredi de 15h à 15h30 en direct et demain j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour cette troisième édition du Business Quiz. Tout de suite sur notre antenne et jusqu'à 18h, c'est Intégrale Bourse présenté cette semaine par Pauline Tadevin que je salue et je vous dis à demain, 15h pour Business Quiz. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie, demain à 15h. 1,09 euros la partie, règlement et modalité de remboursement sur BFM Business.com pour défier la rédaction de BFM Business.com pour défier la rédaction de BFM Business.com Sous-titrage ST' 501